le grand akam avec mecha c'est très cool avec mecha, avec automate plus précisément avec automate 4-4 ou forban forban rien qu'à c'est meilleur pas de bagarre dans le salon salut coco c'est elle c'est elle oui je suis top 25 mais c'est pas ma meta ça il faut je pense que c'est une croyance limitante de penser qu'il y a des metas qui sont bonnes pour nous il y a des metas qui ne sont pas bonnes pour nous après tu peux prendre du plaisir ou pas dans une meta mais c'est pas lié à ton niveau technique c'est un jeu d'expérience c'est un jeu où tu te nourris de chaque meta dans laquelle tu passes et c'est juste que je mets en place un système théorique un espèce de socle théorique de construction que je mets en place depuis maintenant un an un an et demi qui fait que je m'améliore de méta en méta mais c'est pas une histoire de ma méta je pense que dans la prochaine méta je serai encore meilleur que dans celle ci ça c'est pas mal hein mais bon j'ai pas envie de perdre mon forban l'oiseau ouais c'est embêtant de perdre un forban après il est vrai que quand on aime une meta on a plus envie de s'y investir et on a plus envie de la travailler mais ne vous dites pas à cette meta elle correspond pas à mon à ma façon de jouer vous voyez ça c'est faux enfin si vous dites ça c'est peut-être que vous n'appréciez pas la meta eh bien ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt bon cette recrue pourra au moins faire diversion merci merci Sous-titrage ST' 501 En fait j'ai envie que ça ça meurt et qu'il ait 33% de chance d'attaquer l'automate On a trop un tone sur ce gars Sinon c'est quoi ? C'est ça ? On perd les life ? On n'est pas incroyable hein ? Peut-être on roll et on se contente pas de ça ? C'est dur à dire hein ? Je crois que je vais roll Soit c'est gros en tempo Après est-ce qu'on veut de la tempo ? Est-ce qu'on veut un éclaireur qu'on stack ? A2 ? A2 on peut faire des doublons de ça, ça, ça pour arriver à un triple C'est compliqué hein ? C'est loin ? C'est loinveu ? Cool C'est loin ok bon on a le gangreau sang avec le port le portrait c'est sympa on obtient une copie non doré d'un serviteur que vous contrôlez 5 mana c'est cool mais 5 mana portrait c'est un peu lent non en vrai c'est bien avec gangreau sang quand même ça va vite faudra un taunt vous avez la pioche facile ouais je pense qu'on va vraiment partir en full boost taverne ah zut merci toi l'izebra qui offre un avant à tirer missus craquants merci beaucoup c'est gentil ah c'est ton aide le setup est beau mais je suis super bas en pb ah tenez ça va vous remettre en selle bon cette recrue pourra au moins faire diversion l'idée c'est que j'aimerais bien faire ça sur un démon je peux le garder en main après non ou sur une bête dans ce cas là pour donner rien qu'à ici un truc comme ça ok et on prend quoi là on va quand même assurer avec la 2-3 bon on a un setup de boost taverne d'ultra boost taverne le problème c'est que j'ai vraiment peur que ma tempo soit pas bonne bon ça va on tombe compte lui qui est vraiment nul à chier enfin comme personnage et comme en plus il a pris la pire quête du jeu mais ça peut quand même mal se passer mais j'aime ce setup ah normalement il est censé être super faible lui ah c'est beau là c'est beau 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 là ah la taverne elle compote là elle a pris 1,2,3,4,5 elle a pris 5 stats donc plus 10 plus 10 à la taverne oh mon dieu eh bien ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt je vais rester comme ça ça je veux vraiment le faire sur un démon pour tripler ça ou ça je veux pas le faire pour rien incroyable hein le setup qu'on a mis en place mais vous voyez au début j'ai pris les bêtes je me suis dit bon de toute façon ce perso il marche un peu avec tout donc avec bêtes avec des gold rings des choses comme ça c'est intéressant avec le côté j'invoque une 3-3 qui est une copie ça peut aussi marcher avec pirate c'est pour ça que j'ai pris le fort banc au début avec le pirate taverne 5 avec un petit titus ça fait que t'as 2 taverne 5 c'est super fort avec la copie le mieux pour moi c'est automate parce que t'as en même temps de la tempo mais faut arriver à taunter automate vous voyez dans cette game si j'arrive à trouver un taunt à un moment soit le gladiateur sointeux soit n'importe quel sort je pars en automate parce que j'ai double automate par tour et ça fait que je vais plus rapidement dans la taverne 4 parce que j'ai plus de tempo vu que je vais plus rapidement dans la 4 je peux accéder au magnétisme etc qui réincarne et vu que j'ai pas trouvé le taunt et que j'ai trouvé ce setup je me suis adapté donc en fait là en 6 tours j'ai fait 4 compos différentes en tout cas dans mon idée de construire j'ai eu 4 compos différentes dans lesquelles j'ai commencé quelque chose mais finalement j'ai resté là dessus mais vous voyez ça c'est vraiment la clé d'arriver à essayer de faire des de de jouer plein de choses quoi ok ça va faire des transitions mais des transitions des transitions minces quoi parce qu'on a la tête des joueurs je trouve que transition c'est souvent ah je vends tout et je pars sur une nouvelle compo mais en fait les transitions elles doivent toujours être douces comme ça au moins d'avoir un branle doré ok c'est fat hein ouais je sais pas trop ça creuse c'est pas ouf serviteur en plus 6 plus ouais bougie ouais bougie c'est tellement gros qu'on a envie d'acheter c'est tellement gros qu'on a envie d'acheter par contre le magnétisme là il est vraiment fat le magnétisme c'est un peu n'importe quoi là bon je me laisse encore un tour pour les garder après il faudra les virer c'est peut-être même passage de les garder maintenant non mais je me dis ça c'est tellement fat une transition réussie c'est une transition où tu ne t'affaiblis pas sur un tour exactement peut-être c'est un peu grid j'aurais peut-être dû garder mon... ma fine bouche bon ce qui est fait n'est plus à faire ouais je vais quand même faire ça si je la chope peut-être que ouais je sais pas peut-être que je vais le regretter mais ça me servira de leçon mais je pense que je suis pas mal hein on va voir on va voir ah je prends 15 après est-ce que ça aurait changé d'avoir une 60 de plus vu qu'il est en exodia peut-être non ça aurait pas changé gros chose je crois avec l'exodia on peut pas le battre et au moins on a encore compoté un tour de plus et là ça va être le tour où les petites cartes vont partir moi je pense que c'était pas mal là de faire ce tour ouais l'exodia on le bat pas sur un tour neuf on peut jouer contre le mort faut juste lever le doigt voilà et puis euh... et puis voilà c'est toujours utile d'avoir du renfort on peut échapper on peut voir on peut s'enfaire on peut s'enfaire on peut s'enfliner on peut s'enfaire Hop pour Urzul Bah C'est compliqué C'est compliqué C'est pas parce que je joue contre le mort Si j'ai du retard en board Prochain tour je peux peut-être up En fait le truc c'est que je veux pas up Si je trouve pas Ara En fait je veux up au moment où je triple Comme ça je vais chercher mon gangropter Mais encore le gangropter Il serait pas si fou Je sais pas En vrai ça va dépendre du prochain tour Il y a un monde où en effet Il faut peut-être aller chercher Drakkari des choses comme cela Le cobra il empêche la réincarnation Non 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 écoutez je vais rester dans cette taverne Ça c'est gros Ça c'est gros Ça techniquement c'est gros Surtout que je reste en stratégie trompette Donc Même le cleave est peut-être pas si dégueu Mecha De toute façon c'est quoi C'est ça avec les Ça et ça on vire Pas besoin de virer les deux en vrai Faut que si Non j'ai pas les manas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon c'est pas mal quand même Non gangros Gangros C'est vraiment pas ouf En général quand t'as menteur Vaut mieux jouer Drakkari Bon je l'ai bien monté cette taverne Je pense que c'est C'est la stratégie à adopter C'est à dire Tu sacrifies un peu Parce que le problème c'est que Si tu Vends trop tôt tes haras Et tes gangros Bah le problème c'est Tu peux jamais faire top 1 top 2 Ou top 3 En fait Peut-être t'assures un peu plus Le top 4 Et encore Dans les lobbies qui vont être lents C'est toi qui feras 5ème Donc je pense que c'est vraiment La stratégie d'accepter Bah de perdre un peu des combats Par contre de vraiment Miser à fond sur ce scaling Et là vous voyez on est content On mange des 40-40 Les magnétismes c'est des énormes steaks Vous voyez lui je pense qu'on va le battre Donc c'est ces combats là Qui sont importants Les combats dans le top 4 Surtout que moi à mon niveau Si je fais top 4 je perds des points Et si je fais top 3 j'en gagne pas Donc Et puis Et puis Ok Par contre Surtout que Un décor Un décor Un décor Un décor Pas Un décor Ah mais lui c'est le Jean-Michel APM. J'arrive à le maniette, c'est pas mal hein ? Ah j'aurais pu faire ça avant. Ah j'ai rien fait, je jure ! Je pense que je vais aller par là. Mesures de sécurité désactivées, moteur de récoltes activé. C'est ça first, il faut repasser son taunt et ensuite il éclive. Ah remarque si on laisse attaquer first. C'est ça hein, on laisse attaquer first. Dans ce cas là on fait ça et ça. Bah il a un taunt mais il en a peut-être deux. Après je peux faire ça. Ouais. Pourquoi limp pour l'argent ? Ça me permettait d'avoir deux pièces et je sais que Leroy sert à rien dans ce match-up. Et mon but c'est de passer ce match-up parce que si je passe ce match-up je fais final. Ça veut dire que je fais final dans une game qui était très étrange. Même... Je dirais pas qu'elle est pas réussie la game. Parce que le setup était beau mais on était tellement bas en PV. Après on va pas le tuer. Donc... Mais bon, on va jouer contre le Nguyen. Qui va mourir. Peut-être. 23 ouais. Et on va continuer à s'améliorer nous. C'est ça qui est bien. Ouais, on va jouer contre le Nguyen. La question c'est est-ce que la T25 a du sens ? Je pense que c'est trop tard pour Urzul non ? Et puis Urzul c'est pas parce qu'on est 5 qu'on va l'avoir. Je regarde. Il y a Mirage Conjurer qui est très bon en T25. En gros on a deux tours en T25. Celui-là et celui d'après. C'est pas évident. Il y a Mira Conjurer et... Je crois que l'Urzul je vais pas le considérer. Copy Carbon... Non. Après il y a les Transmuted machin là. Mais est-ce que c'est bien ? Non je crois que je vais rester dans cette taverne écoutez. Ah ça c'est cool hein. Ah ça il a que des pirates à la con et lui il a que des bêtes. Est-ce qu'on veut un automate pour le triple ? Non. Autant prendre un magnète. Il y a l'Adraka. L'Adraka c'est bien même sur un tour. Il est beau ce menteur hein. C'est mon plus beau menteur je crois. J'ai jamais fait un menteur comme ça. Il y a un monde où mes créatures elles meurent pas. Ça fait que ça ça reste. Parce que j'aurais pas la place d'imboquer le cobra. Ouais. Ça c'est beau. Comme ça j'ai un 2-3 gratos. C'est bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort. Peut-être c'est le cliff qui va vous dégager. Après contre Mecha c'est bien d'avoir un petit cliff pourri. ça ça fait vraiment un ton hein. Je peux le tonter pour lui. Ouais mais. Un ajout de qualité. Donc là on a la 2-3 et on veut quoi ? On veut le Boubou divin ? Notre Mecha. Bon lui il va se faire shooter hein. Avec son faucheur là. Peut-être on le décale lui. On met les casseurs de Boubou. Peut-être lui comme ça. On veut vraiment que lui il meure pour lui. Donc on a la 2-3. Et on veut... Ouais le Boubou divin je pense. À part si il met Leroy first. Ou sorcière ronce. Bon. Top 2 c'est beau. Et... On est arrivé à monter des trucs intéressants. Il y a tout dans ce board. C'est une ménagerie sans ménagerie. Et c'est magnifique hein. Ah zut. Alors remarque ça peut aller sur une carte qui est déjà Boubou. Allez je peux le gagner. Une chance sur deux. Ça on s'en moque. Ça on s'en moque. Ok. Ok. C'est pas mal tapé je pense ça. Ça fait que mon fraucheur il peut hit. Ça c'était important. Je vais gagner avec la mousse quoi. La mousse, la mousse, la mousse royale. C'est une mousse royale ce gars là. Tu peux rien y faire. C'est une mousse et elle est royale. Magnifique. Ouais. Là c'est là que j'ai gagné hein. Parce que mon board il est moins bon hein. Mon scaling il est moins bon que le sien. Ah magnifique. Ça c'est un top 1 de génie ça. Ça c'est un... ept peu... O adapter... ... ... ... Sous-titrage ST' 501